Huile 100% Arachide, c'est notre huile. Beaucoup au niveau des réseaux sociaux nous ont taxé de tous les noms d'oiseaux. Je comprends, je comprends, je comprends leur colère. Je comprends leur colère et je m'inscris parfois en faux et en antagonisme par rapport aux opinions attentatoires qui cherchent à nous calomnier, à nous dénigrer. Je leur dis je vous pardonne parce que dans un pays le pardon doit prévaloir. Et puis comme nous sommes un peuple, comme nous sommes un même peuple, nous avons une même destinée. Nous devrions tous nous placer au-dessus de nos opinions réfractaires, si j'ose m'exprimer ainsi. Certains sont allés, ils ont poussé les rebukons jusqu'à dire que la Kazak a distribué de l'argent. Je vous confirme aujourd'hui, je vous le réconfirme, même demain, que la Kazak n'a même pas donné un seul kopec à qui que ce soit pour qu'ils viennent écouter le message de la paix. Parce que certaines organisations aujourd'hui s'y remplissent le stade, ils ont un calendrier. Leur calendrier c'est la prise du pouvoir. Contrairement à nous qui avons pour seul leitmotiv, pour seul calendrier, la valorisation de la paix. La valorisation de la paix. La valorisation de la paix. La culture de la paix. La culture de la tolérance. La culture du pardon. Ce sont ces genres de valeurs nobles qui sommeillent en nous que nous essayons d'inculquer, que nous essayons de partager à tout le monde. Donc la comparaison n'est pas raison dans ces quatre figures. Et puis même demain, même après-demain, cette capacité-là, elle existe. Et puis nous allons l'utiliser, nous allons l'usiter, si j'ose m'exprimer ainsi, pour verser ce genre d'énergie dans la marche irréversible que connaît notre pays. Parce qu'on soit du sud, qu'on soit du nord, qu'on soit de l'est ou de l'ouest, nous avons un avenir commun. Nous avons un devenir commun. Nous avons un destin commun. Et ce destin mérite à ce qu'on se sacrifie, mérite à ce qu'on se débarrasse des bachagas qui peuvent, autant pour moi, nous empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai toujours cru à la paix. C'est pourquoi j'ai toujours cru qu'ensemble nous pouvons aller de l'avant. Et demain, notre pays va organiser un dialogue, un dialogue national inclusif qui va regrouper toutes les sensibilités, je pense, toutes les composantes de la nation dans une même salle pour que les gens discutent sans se fâcher de tout ce qui se fâche. Il n'y aura pas, je pense, de sujets tabous. Tous les sujets doivent être discutés. Et comme nous sommes une société, dans une société, les idées peuvent converger, comme elles peuvent diverger. C'est pourquoi ce genre de dialogue permettront de raccorder le violon autant que faire se peut pour consortir. Nous allons avoir une loi fondamentale qui va venir encore enraciner la paix et le vivre ensemble que nous chérissons tous pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci.